L'entraîneur des avants et l'entraîneur des arrières, Albi Jouin, heureux ce soir. Si on regarde le score, on va se dire match facile. Ça a été un gros match de rugby. On disait en commentant le match pour VibrerRudbyD2.com pour la radio, ça ressemblait à les matchs de top 14 époque 2006-2007. Qui commence ça ? Oui, écoutez, c'est gentil, c'est flatteur pour nous. Vous savez, nous, on est sur le détail, donc on a un petit goût d'inachevé avec la fin de match. Mais c'est vrai qu'il faut retenir aujourd'hui notre grosse prestation du paquet d'avant, tant mêlé qu'en touche, où vraiment on a été très propre, ce qui a permis d'avoir des munitions derrière. Et puis comme on a des joueurs pas trop maladroits, on a réussi à marquer, je pense, de beaux essais, à faire plaisir un petit peu au public. La sensation d'inachevé, c'est un peu à la fin, cette fin de match, où on prend un essai alors qu'on peut aller chercher peut-être le bonus offensif. Et on ne va pas le chercher, donc c'est ce petit goût qu'on a un petit peu amer au fond de nous. Alors, sensation d'inachevé, peut-être au niveau des avants, peut-être le niveau d'exigence à avoir maintenant Albi, c'est aller essayer d'aller chercher, de gratter ses points supplémentaires avec un bonus offensif qui ne tendait pas les bras, mais qui était peut-être dans les cordes d'Albi ce soir ? Voilà, un peu d'ambition. À partir du moment où, sur la 70e minute, on mène avec une quinzaine ou 16 points de carte, ça sert à dire une double marque, on peut avoir un peu plus d'ambition, prendre un peu plus de risques. C'est comme ça que les matchs se décantent. Et peut-être que là, on aurait dû, au lieu de rendre ce ballon au pied, le garder, puisque derrière, on est sanctionné de toute façon, puisqu'on prend ce dernier essai. Donc pourquoi pas le tenter ? Après, nous, on reste très pragmatiques la plupart du temps, on demande d'occupation, on reste très soucieux des fondamentaux, conquête, défense. Et puis bon, on a des occasions aujourd'hui où on a retrouvé quand même du lien offensif. Je crois que c'est surtout, aujourd'hui, 4 points mérités qui auraient pu se transformer en 5. C'est un peu dommage, j'ai un sentiment de frustration, mais on a les occasions à mettre au fond. Et puis après, il faut à tout prix qu'on gomme ces débuts de deuxième mi-temps où à chaque fois, on est un peu mis sous l'été noir sur des situations qui ne sont pas toujours très difficiles à gérer, mais dont on n'arrive pas à se sortir. Après, il va falloir qu'on se pose la question, qu'on puisse avoir un secteur offensif qui soit efficace, en même temps qu'une défense très agressive. On voit bien que quand on est très agressif en défense et qu'on le travaille, on gêne tout le monde à l'extérieur, au Rillac ou ici, contre Agin. Et puis, dès qu'on lâche un petit peu là-dessus, on se rend compte qu'on est subissant et on prend trois essais. Donc, il faut à tout prix que là-dessus, on soit beaucoup plus constant dans l'agressivité, dans la concentration et dans l'efficacité. Alors, projons-en nous maintenant vers l'avant. On a vu ce soir des résultats un peu fous. Montauban qui va gagner à Bourgouin, Biarritz qui corrige Agin, je crois qu'Aurillac, bas-colomier sans bonus défensif pour Glomier. Vous, vous avancez. C'est le quatrième épisode de la troisième série, de la troisième saga. Pas à pas, vous avancez. Alors, est-ce que je vous pose encore la question de Giroud du je-joue-le-mentien.com ou est-ce qu'on commence à entrevoir, envisager autre chose ou c'est d'abord le maintien et après on voit ? Vous savez, c'est l'équilibre fragile. On a commencé par quatre victoires. Ensuite, on est passé par des moments très difficiles avec notamment la défaite contre Bézier et les trois bons résultats qui s'en sont suivis. Donc là, on est sur quatre victoires encore. C'est un petit peu les montagnes russes. Donc, on va attendre plutôt la trêve. On va attendre de passer ces deux ou trois matchs qui nous restent et notamment des dimanches prochains à Mont-de-Marsan. La réception après de Perpignan et puis à la trêve, on pourra clairement faire un bilan par rapport à ça. Mais laissez-nous être pragmatiques et mathématiciens. Si on regarde, il faut attendre les résultats de demain mais le maintien n'est pas encore assuré. et je vous rappelle que ce groupe a besoin vraiment de tranquillité et de travailler peinard comme on dit. Alors, messieurs Benjamin Bagate et Jean-Christophe Baca, merci. Avec plaisir. Merci. Merci. C'est parti.